Musique Du 27 avril au 13 mai, avec l'exposition Italia Immagini Immaginate, c'est toute la fine fleur de la photographie italienne qui s'affiche à l'espace du Brador. Vendredi, l'exposition a été inaugurée en présence de Gérard Gazet, maire d'Aubagne, de Philippe Ami, adjoint délégué à la culture, ainsi que de nombreux élus et des quatre commissaires de l'exposition, Christian Ramad, Philippe Ordioni, Patrick Massaïa et Marcel Bois. Musique Depuis 2014, et puis après en 2016, et puis après en 2018, Aubagne effectivement devient un centre de la photo, et je crois que c'est quelque chose qu'il fallait remettre à l'ordre du jour, puisque vous le savez, dans les années 90, sur Aubagne, il y avait vraiment ce type d'exposition qui ramène tous les amoureux de la photographie, que ce soit le noir et blanc, que ce soit la couleur, autour d'une magnifique exposition. Eh bien, on a repris le flambeau, 2014, 2016, 2018, et bien sûr, en 2020, nous continuerons à faire de la photographie, effectivement, une œuvre à part entière dans la culture aubaniaise. Musique On a un panorama, pas de la photographie italienne, mais des photographes italiens. C'est totalement différent. On va montrer des photographes qui sont mondialement connus, des gens comme Franco Fontana, des gens comme Luigi Ghiri, Parolo Ventura, qui ont exposé aux Etats-Unis, qui ont exposé dans le monde entier. Et malgré cela, en France, on ne les connaît pas. On a montré ces gens-là, et puis après, on a montré 12 émergents. Mais quand je dis émergents, c'est des gens qui ont déjà exposé, qui sont connus en Italie. Mais alors, en France, personne ne sait qui c'est. Et ça nous a permis de montrer aussi bien du portrait, de la photo engagée, de la photo plasticienne, ou alors encore un géant comme Gianni Berengo-Guardine, qui a fait 200 livres dans sa vie, qui est un humaniste comme Doineau, comme Cartier-Bresson. Et ces photos, c'est un vrai délice. Et l'homme lui-même a 85 ans, il n'a malheureusement pas pu venir comme Fontana. C'est Jean Cocteau qui l'a dit. Il a dit, les Italiens sont des Français qui ont toujours le sourire. Chaque fois, la photo permet de se décaler de soi-même. Et je crois que c'est en ça que c'est intéressant d'avoir ce type d'exposition. Et je crois beaucoup, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire assez souvent, que ce qui rassemble finalement les hommes, ce qui est universel, ce sont les différences que nous avons les uns par rapport aux autres. Et la photographie appelle justement à rentrer dans la différence de l'autre. On a beaucoup effectivement à apprendre de ceux qui sont très proches de nous, nos amis Italiens, mais aussi si différents de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada